Le Conseil de politique monétaire de la Banque centrale de la République de Turquie a annoncé qu'il maintiendrait le taux d'intérêt repos d'une semaine à 8,25%. Pour discuter l'impact potentiel de cette décision sur la livre turque, je reçois par téléphone Guillaume Tresca. Guillaume, la livre a légèrement fléchi par rapport au dollar jeudi soir après la confirmation de la décision de la Banque centrale destinée à renforcer sa crédibilité. Vous attendez-vous à la poursuite de cette tendance sur le court terme ? Nous nous attendons à l'appréciation de la livre turque à court terme. En effet, nous pensons qu'il existe d'autres facteurs qui influencent les monnaies des marchés émergents à haut rendement, surtout la livre turque. Par exemple, aujourd'hui, nous avons entendu un discours pacifique de M. Draghi, le président de la Banque centrale européenne. En montre, nous savons tous que la Banque du Japon poursuivra son programme de QI, donc nous nous attendons à des taux plus bas dans les marchés développés. Cela signifie que nous devrions voir une augmentation des entrées de trésorerie générées par des étrangers en provenance des marchés développés vers les marchés émergents, en particulier en termes des monnaies à haut rendement, et nous sommes menés à croire que la livre turque devrait bénéficier de ces entrées dans le très court terme. Selon vos prévisions, la paire $ livre turque s'établira à 2,35 au mois de mars. Jusqu'ici, en 2014, 2,33 a été le niveau le plus proche de ce chiffre, qui a été enregistré en janvier. Mais qu'est-ce qui va pousser la paire vers ces niveaux cette fois-ci ? Il y aura plusieurs facteurs qui entreront en jeu. Le premier facteur, c'est la décision de la Fed et la politique monétaire menée par la Fed. Nous envisageons tous des taux américains plus élevés, donc normalement, si nous avons des taux plus élevés aux Etats-Unis, ça devra peser sur les monnaies des marchés émergents à haut rendement, y compris la livre turque, à la suite de quoi nous nous attendons à la sortie du capitaux de la Turquie, ce qui devrait avoir un impact négatif sur la livre turque. Pour revenir sur certains de ces points, une inflation assez forte et le déficit du compte courant sont susceptibles de continuer de peser sur la livre sur le long terme. Mais croyez-vous que la forte baisse des prix du pétrole pourrait limiter le risque des ventes massives de la monnaie ? Et comment est-ce que ça va affecter vos prévisions pour 12 mois ? Oui, certainement. Le niveau courant des prix du pétrole et la forte baisse que nous avons observée récemment sont certainement des facteurs positifs pour la livre, mais nous pensons que ce n'est qu'un facteur de soutien à court terme. Nous estimons que l'année prochaine, c'est-à-dire au cours des 12 prochains mois, nous pourrions voir un léger rebond des prix du pétrole, et donc l'impact positif exercé sur le déficit du compte courant va graduellement s'estomper. Voilà pourquoi nous pensons que ce ne serait pas suffisant pour éviter la dépréciation de la livre turque l'année prochaine. Guillaume, c'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Merci de votre ton. Chers spectateurs, cela conclut l'édition finale des prévisions financières de cette semaine de cotation. Mais très bientôt, l'équipe de Ducasco PTV vous présentera la prochaine édition. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada